Sur Global Industrie 2023, je suis en compagnie de Philippe Comté, directeur général de la FIM. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Vous êtes donc directeur général de cette organisation. Qui est elle exactement? Est ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter qui est la FIM? Alors la Fédération des industries mécaniques, avec sa vingtaine de syndicats professionnels membres, représente l'organisation professionnelle du secteur des industries mécaniques. Donc on va dire que le secteur des industries mécaniques comporte quatre sous-secteurs. Les industries mécaniques proposent, fournissent les équipements de production de tous les secteurs industriels. Les industries mécaniques fournissent des composants ou des sous-ensembles installés dans les produits clients, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, etc. Nous avons une partie de l'activité qui concerne la réalisation de pièces sur cahier des charges clients. Donc on va appeler ça la sous-traitance. Et puis enfin, une dernière partie qui concerne des activités B2C, qui vont être les produits, les arts culinaires, tout ce qui concerne les services, l'outillage, etc. Voilà. Alors, on va dire... Oui, et avec vous, en fait, en quelques instants, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un exercice pour se projeter dans le futur. Il faut se retourner un tout petit peu dans le rétroviseur et voir comment s'est passé finalement l'année 2022. Donc en plusieurs constats. Donc globalement déjà, en termes d'activité au global, quel était le ressenti de 2022 ? Alors, si vous me permettez, juste pour avoir une base de référence, je reprends 2021. 2021, on sort de la crise Covid. Le chiffre d'affaires des industries mécaniques à ce moment-là, c'est de 134 milliards d'euros, 590 000 collaborateurs. Et donc avec une croissance importante du chiffre d'affaires par rapport à 2020 qui avait enregistré un trou, on va dire. Alors, en 2022, eh bien, la progression s'est poursuivie. Elle s'est poursuivie pour, on va dire, deux raisons. La première, on était sur la dynamique de remontée post-Covid. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une situation où les matières premières se sont enflammées. Et donc le chiffre d'affaires des industries mécaniques en 2022, et c'est un scoop puisqu'en fait, le communiqué de presse qui annoncera ça de manière officielle sera publié semaine prochaine. On est à 147 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc une progression de 8,9%, 9,8%. Et par contre, l'ombre au tableau, c'est que l'augmentation du chiffre d'affaires tangente est 10%, mais l'augmentation en volume, je dirais, de l'activité n'augmente que de 0,5%. Ce qui montre bien l'impact dans les prix des coûts des intrants en matières premières, que ce soit les intrants métaux ou bien les intrants énergie. Ça, c'est le premier impact, donc hausse des matières premières, une crise qui fragilise en fait les entreprises, en tout cas leur fonctionnement. Quelles ont été les mesures ? On va peut-être les scinder en deux parce qu'il y a une autre crise qui va arriver juste un peu plus tard. Mais quelles ont été les premières mesures prises par la FIM sur ce point-là ? Sur les matières premières, disons qu'on est intervenu à plusieurs niveaux. D'abord, on est intervenu en tant que corps intermédiaire que nous sommes au niveau de l'État, du gouvernement, pour sensibiliser les ministres concernés de cette difficulté que rencontraient les industriels mécaniciens qui ont vu une hausse des métaux qui a été de 46% sur 2021 parce que la crise des métaux a commencé en 2021 et qui s'est poursuivie en 2022 avec une augmentation par rapport à fin 2021 encore de 30%. Et donc, on est sur des prix d'intrants métalliques extrêmement importants. Et par ailleurs, nous sommes dans une situation difficile de pénurie, c'est-à-dire non seulement les prix ont considérablement augmenté, mais en plus, il y a des tas de métaux qu'on ne trouve pas sur le marché. Alors, là aussi, la FIM est intervenue, je dirais, en sensibilisant à la fois la puissance publique, mais également les fournisseurs, c'est-à-dire les sidérurgistes et les distributeurs de métaux. Les sidérurgistes ont, pendant toute l'année, maintenu le discours qu'il n'y avait aucun problème. Bon, je dirais que quand on voit les résultats des entreprises concernées, on s'aperçoit qu'effectivement, tout allait bien pour eux. Mais pour le secteur aval, c'est-à-dire les consommateurs d'acier, on était dans une situation difficile. Et d'ailleurs, nous avons agi en partenariat avec deux autres organisations professionnelles. Le bâtiment, qui est un gros consommateur d'acier pour les bardages, les aciers qui sont intégrés dans les parties en béton, etc. Et puis, le deuxième secteur concerné par cette hausse et ses difficultés d'approvisionnement, c'est l'automobile, qui était également un très gros consommateur d'acier. Alors, nous sommes les trois plus gros clients de la sidérurgie, donc automobile, bâtiment, mécanique. La nuance, la difficulté pour nous, c'est que dans le domaine de l'automobile, comme dans le domaine du bâtiment, on est sur très peu de nuances d'acier et des tonnages extrêmement élevés. Nous, nous sommes plutôt dans une diversité, une multitude de nuances d'acier, avec des tonnages nuance par nuance, beaucoup plus réduites que ne le sont les fournitures pour l'automobile ou le bâtiment. Et donc, effectivement, quand les sidérurgistes ont des choix à opérer pour leur production, ils préfèrent, je dirais, fournir l'automobile qui est sur une ou deux ou trois nuances d'acier, avec un tonnage très important, voire le bâtiment, plutôt que de nous répondre à nous. Nous avons également œuvré sur un tout autre registre. Il faut savoir qu'au niveau européen, depuis 2017, et je dirais des décisions du président des Etats-Unis de l'époque, Donald Trump, il avait augmenté considérablement les taxes à l'importation d'acier chinois aux Etats-Unis. Et l'Europe a craint à ce moment-là que tous les aciers qui ne pouvaient plus aller sur le marché américain se retrouvent sur le marché européen, avec des nuances de coûts, des grandes difficultés pour les sidérurgistes européens. Et donc, ils ont mis en place ce que l'on appelle des mesures de sauvegarde sur les aciers, qui a été justifiée, je pense, en 2018-2019, mais qui ne l'a plus du tout été en 2021, voire 2022. Donc, nous avons agi côté fédération, auprès de la Commission européenne, auprès des instances européennes, en demandant de lever ces mesures de sauvegarde, de les supprimer. Ces mesures de sauvegarde, elles consistent en fait, dès lors que les livraisons en termes d'importation ont franchi un seuil qu'on appelle un quota d'importation, eh bien, au-delà, tout ce qui dépasse le quota est surtaxé de 25%. Et donc, un, ça contribue à l'inflation, puisque les aciers vont se retrouver de facto avec une surtaxe de 25%. Et puis, d'autre part, ça limite considérablement la capacité d'importation, parce qu'il se trouve que, et là, on est encore dans la situation, je dirais, de la diversité, de la multitude des aciers dont j'ai parlé pour les mécaniciens. Les mécaniciens ne sont pas forcément des clients in fine, directement des sidérurgistes. Ils passent par des distributeurs. Et on s'est rendu compte que les distributeurs ne passaient pas les commandes, je dirais, des aciers que les mécaniciens souhaitaient, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas. La surtaxe est pratiquée non pas à la commande, mais à la livraison. Et donc, au moment de la commande, ils ne savaient pas s'ils étaient en dessous du seuil ou au-dessus du seuil, et donc du quota et de la surtaxation. Quand on est sur une taxe qui fait 25% du prix de l'acier, on comprend bien que les distributeurs avaient du mal à s'engager sur des prix de vente après en France en ne sachant pas s'ils allaient payer l'acier 25% moins cher ou 25% plus cher. Et donc, toutes ces choses-là ont fait que le marché s'est retrouvé avec des surcoûts considérables. Et donc, alors, je reviens sur ces mesures de sauvegarde. En 2021, quand on est intervenu auprès de la Commission, puis en 2022, la Commission a regardé les quotas. Et en fait, elle a répondu que tous les quotas n'étaient pas consommés, et donc elle ne pouvait pas lever ces quotas. J'anticipe sur une question que vous poserez ensuite, mais du coup, on s'est appuyé sur un cabinet Pricewaterhouse, pour ne pas le citer, pour creuser ce sujet et démontrer que sur les quotas d'acier qui nous concernent, ces quotas sont atteints et dépassés, et que là où il y a des quotas non utilisés, ce sont sur des quantités d'acier négligeables, dans des pays très faiblement fournisseurs. Enfin bon, le système des quotas est un système extrêmement compliqué, et c'est vrai qu'on n'a pas pu arriver à convaincre la Commission en 2022. On recommence et on travaille actuellement avec le cabinet que j'ai cité, de manière à arriver en 2023 à supprimer ces mesures de sauvegarde, qui devraient libérer le marché, et en libérant le marché, faire baisser les prix de facto. Alors, vous avez effectivement poursuivi les quelques questions que j'allais vous poser, mais c'est très bien parce qu'on est dans la perspective aussi. Revenons un petit peu sur ce point conjoncturel. Il y a une autre crise qui s'est ajoutée aux précédentes, on va dire, c'est la crise énergétique. Là aussi, vous l'avez constaté, là aussi il y a certaines choses que vous avez recommandées, quelques mesures en fait que vous avez conseillées aux industriels notamment. Oui, tout à fait. Alors, je dois avouer qu'on a commencé à travailler sur ce qui est devenu une grave crise énergétique à un moment où elle n'en était qu'à ses débuts, c'est-à-dire début 2022. On avait recommandé aux entreprises mécaniciennes de pratiquer ce qu'on appelle l'autoproduction, c'est-à-dire d'installer des panneaux solaires sur les toits des usines, le cas échéant des mini-éoliennes, de manière à ce que l'entreprise par elle-même soit déjà fournisseur, enfin, générateur d'énergie. C'est autant qu'elle n'a pas à commander, je dirais, aux énergéticiens classiques, EDF, NJ, Total, etc. Et donc, on sait qu'un certain nombre d'entreprises a joué jeu et ont été ravies après coup, on va dire, au cours du second semestre 2022, quand là les prix de l'énergie ont atteint des sommets. Il faut rappeler que les sommets ont été atteints, on va dire, fin novembre 2022, quand les entreprises qui avaient des contrats de fourniture avec les énergéticiens devaient renouveler leurs contrats sur 2023 voire 2024, en pouvant demander de bénéficier de ce qu'on appelle des prix AREN. C'est l'accès régulé à l'électricité d'origine nucléaire. Et donc, c'était des prix qui étaient fixés par l'État de l'ordre de 50 euros le mégawatt-heure. Quand on sait que le marché spot, c'est-à-dire le marché au jour le jour de l'énergie électrique, a atteint des valeurs de 750 euros le même mégawatt-heure en novembre-décembre. Donc, on voit bien tout l'intérêt que ça a pu avoir pour les entreprises. Par ailleurs, on a agi comme on le fait en tant que corps intermédiaire, c'est-à-dire sensibiliser l'État, sensibiliser le gouvernement sur les risques incroyables que cette crise énergétique allait faire porter, je dirais, aux entreprises. Les entreprises, une fois de plus, elles sortent du Covid. Bon, les carnets de commandes se remplissent, l'activité repart. Il y a la crise des matières premières avec des difficultés pour acheter des métaux. Quand on trouve les métaux, ils sont à un prix très élevé, donc la marge des entreprises se réduit. Et là, arrive la crise énergétique avec un manque de visibilité fin 2022 qui était énorme. Donc, on a énormément travaillé avec le gouvernement qui a mis en place des aides d'ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'on est les seuls à avoir œuvré l'ensemble des fédérations industrielles telles que les nôtres ont agi de concert vis-à-vis de l'État. Mais force est de reconnaître que nous avons obtenu des aides, des systèmes d'aide pour les entreprises de manière à essayer de faire passer la période difficile, on va dire, de cette crise énergétique. Je dis période difficile puisque depuis 2023, on constate que le marché spot, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était à un niveau de 750 euros le mégawatt-heure, ce même marché spot aujourd'hui, il a 150, 180 euros. Donc, on s'aperçoit que les entreprises qui ont signé des contrats basés sur des prix de 750 euros, alors que le prix de l'électricité aujourd'hui est de 130 ou 150 ou 180, on s'aperçoit qu'il y a... Et alors, en 30 secondes, pour terminer, parce qu'on est en début 2023, on a vu toute cette progression-là, fin 2022, début 2023. Finalement, quelle perspective, en un mot, en fait, sur cette année à venir ? Alors, écoutez, je dois avouer modestement que la lisibilité n'est pas au rendez-vous. On sait qu'il y a des marchés qui seront en difficulté. Le bâtiment devrait malheureusement nettement fléchir dans son activité. L'automobile, nous craignons qu'elle ne reparte pas vraiment de l'avant. C'est déjà le cas depuis 2-3 ans, mais on va dire que nous sommes vraiment dans une situation de crise sur ce marché. L'aéronautique, qui repartait bien, elle repart bien, mais sur certains produits, sur certaines activités, pas sur toutes. Ce qui fait que, globalement, pour les mécaniciens, eh bien, il y aura encore du manque à gagner. Ce qui fait que, alors, normalement, nos prévisions en matière d'investissement en équipement productif, je rappelle qu'on fournit tous les équipements de tous les secteurs. Eh bien, normalement, les prévisions sont de l'ordre de 2%. Donc, on va rester sur une tendance de l'ordre de 2% pour 2023. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Comté. C'est à vous.